Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Quartier des Ondes, la voie des quartiers de Rennes. On est ensemble aujourd'hui pour la première édition de L'Autre et moi, notre émission sur la solidarité internationale. Sur le plateau avec moi aujourd'hui, Victor et Jean-Luc, fondateurs de la radio et moi-même, Clémentine. Bonjour Victor. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine. Et on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Rania Bouchekin et Michel Levert. Bonjour Rania et bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Donc dans cette émission, on va d'abord parler de votre parcours, Rania et Michel, et ce qui vous a amené à la Maison internationale de Rennes, dont vous êtes respectivement présidente et vice-président. Ensuite, on parlera plus précisément de ce que fait la MIR, de ses actions, et on finira par le FestiSol, qui s'est déroulé en novembre 2020 et dont vous êtes co-organisateur, Michel. Du coup, pour que nos auditeurs vous connaissent un peu plus, est-ce que vous pouvez nous parler, Rania, de votre parcours et de ce qui vous a amené à la MIR ? Donc je suis prof, j'étais prof de chimie à l'université. Et je suis arrivée ici à Rennes en 98. En 98, j'ai donc fait après, mon époux avait postulé pour un poste qui était disponible. Donc il a eu ce poste. Il est aujourd'hui professeur de mérite. Et moi, j'ai fait de la traduction scientifique de livres américains de chimie en français. Voilà. Et donc ensuite, j'ai intégré la MIR en 2003 par le biais de l'association de jumelage Rennes-Cétif. Et en 2003, j'ai été secrétaire adjointe du bureau. Puis ensuite, j'ai été secrétaire. Puis ensuite, j'ai été vice-présidente en charge de la solidarité internationale et des droits humains. Et ensuite, j'ai été présidente. Voilà. Quel parcours ? C'est une vocation, car on a aussi Michel Levert. C'est la même question. Le son parcours est... Et qu'est-ce qui vous a amené à la MIR, du coup, vous aussi ? Écoutez, pour faire court, parce que je suis quand même assez âgé maintenant, à la retraite. Et donc, je ne vais pas vous retracer tout mon parcours professionnel, mais simplement vous dire que j'ai fait toutes mes études à Rennes, de la 6e jusqu'au doctorat à l'Université de Rennes 1 en informatique. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le domaine des télécommunications. Différents employeurs. Le dernier employeur, c'était Orange. Et j'ai travaillé l'essentiel de ma carrière à Rennes, en fait, mais aussi dans les Côtes d'Armor, en recherche et développement à l'Agnon, tout à fait. Voilà un talent dont on aurait besoin ici à la radio aujourd'hui. Et donc, je suis arrivé à la MIR, en fait, par le biais de l'action humanitaire, puisqu'en fait, en fin de carrière, il y a maintenant 4 ans de cela, mon employeur m'a proposé de travailler à temps partiel pour une organisation humanitaire, enfin pour une association. J'ai choisi de travailler pour une association humanitaire qui s'appelle Solidarité internationale, une organisation non gouvernementale française qui a maintenant 40 ans passé, qui a fêté ses 40 ans l'an dernier, en 2020. Et ma mission, lorsque je travaillais pour l'ONG, c'était de créer une délégation régionale en Bretagne. Et donc, c'est ainsi que j'ai rencontré Rania, qui m'a gentiment accueilli à la MIR. Je me rappelle encore de cette rencontre. Il m'a ouvert un peu les bras et j'ai pu arriver à faire des propositions d'animation dans le cadre du Festival des Solidarités en 2017. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est par l'action humanitaire, par la Solidarité internationale et par le FestiSol, avec l'aide de Rania au début. Donc, voilà. Et ensuite, très rapidement, l'année suivante, eh bien, on s'est bien entendu avec la MIR, on va dire, et j'ai souhaité soutenir la MIR, d'abord en faisant adhérer mon ONG, puis ensuite en prenant part au Conseil d'administration, où j'ai été élu en 2018. Donc, je suis en fait administrateur et non pas vice-président de la MIR en charge du Festival des Solidarités. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est une petite différence, une petite nuance. OK, pas de problème. Et du coup, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas la MIR, qu'est-ce que la MIR ? Quelles sont, par exemple, les valeurs que vous défendez ? Écoutez, ce que je peux vous dire, d'abord, la première chose, c'est que nous sommes conventionnés avec la ville de Rennes. La ville soutient les valeurs de paix, de démocratie, de fraternité et de défense des droits humains. Donc, nous avons une convention avec la ville de Rennes qui nous confère quatre missions. Alors, la première mission, c'est accueillir et orienter tous les publics qui s'intéressent à l'international. La deuxième mission, c'est accompagner les associations dans le cadre du FAD, du Fonds d'aide au développement, des associations de solidarité internationale qui souhaitent mettre en œuvre des projets pour contribuer au développement des populations dans les pays en développement, c'est-à-dire en Afrique ou en Amérique du Sud ou bien en Asie. Et il y a aussi le Fonds d'échange internationaux. Et ce fonds-là, c'est plutôt destiné aux collégiens et aux décéens pour leur permettre de pouvoir aller voir un petit peu, pour développer la citoyenneté internationale, voire européenne. Et la troisième mission, c'est justement sensibiliser tous les Rennes aux enjeux internationaux. Et l'enjeu international aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est quand même la solidarité. Donc, le Festival des Solidarités, qui est dirigé d'une main de maître par Michel, eh bien, c'est une manifestation très importante. Et cette année, enfin avant, il s'appelait Semaine de la Solidarité Internationale. C'est un événement national qui est dirigé par le CRID à Paris, qui est le centre de recherche et d'information sur le développement et qui se déroule un peu dans toute la France. Et maintenant, il s'appelle FestiSol. Et le FestiSol, cette année, il a lieu du 13 novembre au 2 décembre. Et après, c'est les thématiques qui sont choisies. Souvent, par exemple, en 2019, c'était les 30 ans. Je vous coupe juste, Rania, parce que le FestiSol, ça doit être notre troisième. On en parlera après, en fait, c'est pour... Oui, d'accord. On regarde ça pour la fin. Alors, ça, c'est les... Donc, la troisième mission, c'est sensibiliser les rennais aux acteurs, aux enjeux internationaux. Et la quatrième mission, c'est le dialogue avec la ville de Rennes pour lui signifier un petit peu comment les associations apprécient certaines situations ou souhaitent travailler dans telle et telle situation ou comment, tout simplement, les citoyens se posent certaines questions aussi. OK. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Michel, peut-être ? Sur la maison internationale de Rennes, je ne me permettrais pas. Rania en est la présidente et vous avez compris, comme moi, elle est liée depuis 2003. Donc, vous pensez qu'elle connaît le sujet. Donc, la myre, c'est ça que ça veut dire. Myre, c'est maison internationale de Rennes. Il n'y en a pas beaucoup en France. Ah, d'accord. Et moi, je me pose une petite question, mais c'est juste par curiosité. Est-ce qu'il y aurait un pont entre la myre et les villes jumelées avec Rennes ? Eh bien, il y a beaucoup. Alors, parmi les associations, on a à peu près 90 associations. Il y a, bien sûr, les associations de jumelage. Rennes est jumelée avec 13 villes dans le monde. Mais il n'y a pas 13 associations de jumelage. Certains jumelages sont en sommeil. Par exemple, avec la Belgique, avec l'Ouvin. Rennes était jumelée avec l'Ouvin. Et bon, il n'y a pas d'association. Il y a Rennes-Corp, il y a Rennes-Exeter, il y a Rennes-Rochester, il y a Rennes-Cétif, il y a Rennes-Barno, il y a Rennes-avec le Mali. Alors, avec le Mali, c'est une association quand même différente parce que c'est une association de coopération décentralisée. Alors, ça se décentralise, ça travaille avec d'autres pays, mais ça se trouve où, quelque part, à Rennes ? Ça se trouve où, la myre ? Si on veut visiter les locaux, si... Tu peux toujours visiter les locaux. Tu peux venir assister à des conférences, voir des expositions. Et si on souhaitait, disons, participer à des manifestations, vous êtes toujours ouverts, bien sûr. Et ça, ça se trouve sur les quais ? C'est où l'endroit ? L'adresse exacte ? Avec l'Institut franco-américain. Alors, ce bâtiment-là, il avait été occupé par les Allemands en 1940. Puis ensuite, ça a été le quartier général du général Patton, des Américains. D'accord. Donc, toute une histoire, la myre ? Oui, 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 tout à fait. C'était un hôtel particulier. C'était un hôtel particulier. C'est pas loin de l'hôtel Pasteur, nous ? De toute façon, c'est un bâtiment que vous pouvez reconnaître avec le drapeau qu'il y a. Il y a le drapeau américain, le drapeau... Oui, le drapeau européen. Le drapeau européen, aussi. Et parfois, le drapeau breton, aussi. Voilà. OK, très bien. Et pour rebondir à ce que vous avez dit avant, du coup, Rania, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui nous écoutent ? Qui voudraient, par exemple, montrer... C'est un lieu qui est ouvert à tout le monde et vous pouvez venir écouter des conférences, regarder les expositions. C'est un lieu ouvert à tout le monde. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui veulent, par exemple, monter leur projet de solidarité internationale ? Qu'est-ce que la myre peut leur apporter, du coup ? Comment ils peuvent se les prendre ? On peut les accompagner parce que dans les projets de solidarité internationale, nous avons des missions. Nous accompagnons les associations de solidarité internationale pour le montage de leurs projets. Et nous faisons aussi des formations au montage de projets, au diagnostic, à l'évaluation, tout ça pour les associations qui désirent y participer. OK. D'accord. Et par exemple, les thèmes des formations que vous donnez, c'est quoi ? Je vous dis, c'est le thème, par exemple, le thème de la montage de projets parce que monter un projet, on ne devient pas, on ne sait pas faire, voilà. Donc on apprend, on apprend et il y a des associations qui ont appris et qui maintenant sont devenues vraiment spécialistes. Vous voyez, je voulais parler de Burkina 35, elles sont vraiment extraordinaires, ces dames, elles font une association, elles ont une association, elles travaillent avec le Burkina. Eh bien, au début, bon, elles ne savaient pas trop comment faire, mais maintenant, elles sont devenues spécialistes en assistant à ces formations. OK. Et donc vous, vous le savez peut-être déjà, mais pour les auditeurs, Cartier des Ondes fait partie de l'association du Souffle et la Flamme, qui est entre autres une association qui monte des projets de solidarité internationale. Et du coup, nous, dans ce cadre-là, et grâce à votre accompagnement, on a bénéficié du Fonds d'aide au développement pour un projet d'élevage de chèvres au Venezuela. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce dispositif FAD ? – Le dispositif FAD, alors, ce dispositif, comme je vous le disais, on accompagne des associations. Ensuite, il y a des commissions qui sont créées. On a des pré-commissions où on lit les dossiers et on dit aux porteurs de projets qu'il faudrait préciser tel ou tel point. Et après, il y a des commissions avec des bénévoles et des représentants de la ville de Rennes du secteur international Europe. Les porteurs de projets vont venir présenter leur projet. Et la délibération se fait en l'absence des personnes de la ville. Nous faisons une proposition à la ville pour la subvention. Et cette subvention, elle est soit validée par le conseil municipal, soit légèrement modifiée. – Ok, merci. Et du coup, est-ce que je voulais en venir ? Ah oui, ce que je voulais vous demander aussi, pour terminer ce thème un peu sur la myre, c'est est-ce qu'il y a des assos semblables à la myre à Rennes ou dans d'autres grandes villes ? Ou est-ce que vous êtes une exception ? – Il n'y a pas beaucoup de maisons internationales en France. Il y a ce qu'on appelle la maison des citoyens, oui, par exemple à Nantes, mais il n'y a pas beaucoup de maisons internationales, non. – Ok, donc vous êtes une exception en France. – Et le dispositif FAD aussi, on ne sait pas quelque chose qui existe dans toutes les communes de Rennes, de France qui sont. – Juste pour nos auditeurs, la maison internationale de Rennes se trouve au 7 Quai des Châteaubriens, donc à Rennes, et le site c'est mir-renne.fr. – Oui, direz-renne.fr, oui c'est ça. – À la suite avec Clémentine Gaillard. – Du coup maintenant on va parler d'un des projets phares de la myre qui a lieu tous les ans, donc le FestiSol. Du coup Michel, c'est vous qui êtes en charge entre autres de l'organisation de ce festival, et donc j'ai cru comprendre que ça vous tenait beaucoup à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? – Alors moi depuis 2-3 ans maintenant, je suis en charge effectivement en tant qu'administrateur de la maison internationale de Rennes, donc en tant qu'élu bénévole au sein de la myre, et bien de piloter, d'animer, d'organiser la préparation de cet événement, et je suis en cela appuyé et bien appuyé par l'équipe de la maison internationale de Rennes, puisqu'il y a quelques salariés qui travaillent à la myre, dont en général une personne se charge également côté équipe salariée de cette organisation. Donc c'est vraiment un travail en binôme entre une équipe salariée et les bénévoles. Alors les bénévoles que je représente sont assez nombreux, couramment on arrive à mobiliser une trentaine d'associations autour du FestiSol chaque année, et c'est un travail de longue haleine que de préparer le festival qui a lieu au mois de novembre, puisque ça commence dès le début de l'année en fait, vers le mois de février-mars en général. On a déjà notre première réunion, une réunion plénière qui a lieu à la maison internationale de Rennes, et qui permet de présenter le projet à l'ensemble des associations qui s'intéressent de près ou de loin à la solidarité internationale, et à leur permettre de faire des contributions, des propositions, ou de participer avec d'autres à l'élaboration de différents projets. Donc ça c'est le principe de fonctionnement. Ça commence en février-mars et ça se termine fin novembre, début décembre. Et en général on a une dernière réunion en décembre ou en janvier de l'année suivante pour tirer le bilan de l'opération. Alors en 2020, évidemment cette démarche a connu un certain nombre de rebondissements, en tout cas des choses tout à fait inhabituelles avec la crise sanitaire que l'on connaît. Et nous avons traversé deux périodes de confinement. La période de l'été comme d'habitude, qui est toujours un peu creuse. Et par ailleurs, avant le confinement du mois de novembre, on a eu le droit au couvre-feu également. Donc voilà, c'est des choses qui nous ont quand même pas mal perturbés, à la fois pour nous réunir et nous organiser, et aussi tout simplement pour tenir nos événements. Quelle différence par exemple, je reviens vers Ania, mais quelle différence par exemple entre une structure comme le Forum et la Mir ? En fait, le COSIM Bretagne est adhérent à la Mir. D'accord. Et si tu veux demander une subvention au PRAOZIM, du PRAOZIM qui sont quand même des subventions très conséquentes, le maximum c'est 15 000 euros quand même, tu peux adhérer au COSIM. Et à ce moment-là, il faut que tu aies un opérateur d'appui pour faire ton dossier à envoyer au Forum. Voilà. D'accord. Et donc les gens qui ont présenté un Forum, enfin un projet de solidarité internationale ailleurs qu'avec le FAD, peuvent donc venir lors du FestiSol, je reviens au FestiSol, pour parler de leur projet de solidarité internationale au Rennes ? Alors c'est tout à fait le cas. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la Mir. Elle encourage les personnes qui bénéficient du Fonds d'aide au développement de la ville de Rennes. Elle les encourage à venir témoigner de leur expérience dans le cadre du Festival des Solidarités. Disons que c'est un lieu, ce FestiSol, assez naturel pour justement parler, apporter des témoignages en lien avec la solidarité internationale. D'ailleurs, c'est le volet communication, en fait, des projets du Fondateur de développement de la ville de Rennes que l'on essaie d'aider et d'accompagner en mettant également ce cadre du FestiSol à disposition des associations. Donc on a plusieurs exemples d'associations qui ont apporté leurs témoignages, soit par la réalisation d'expositions, montrant les résultats de leurs projets, soit encore d'animation pour des scolaires à partir de réalisations dans le cadre de leurs projets financés par la ville de Rennes. Donc il y a différents exemples. Parce que je crois que c'est une condition pour les porteurs des projets FAD ou autres d'exposer ou de rétribuer leurs actions auprès du public français. Oui, c'est une existence de la ville de Rennes. Oui. Donc c'est le volet communication des projets à travers lesquels, effectivement, la ville de Rennes attend en retour un témoignage de ce qui a été fait, de comment l'argent a été utilisé finalement. Et donc, par contre, le fait de le faire dans le FestiSol, c'est une opportunité. Ça peut se faire également en dehors du Festival des Solidarités à d'autres périodes de l'année. Bien sûr, mais c'est vraiment une belle opportunité parce qu'on se retrouve avec d'autres personnes qui, avec d'autres porteurs des projets, et le partage d'expériences est riche. Tout à fait. Tout à fait, Victor. Clémentine. Du coup, pour continuer ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que pendant ce FestiSol 2020, il y a eu des conférences qui vous a marquées ou quelque chose qui vous a marquées dont vous voudriez parler ? La première chose qui nous a marquées, c'est d'abord de devoir, dès le mois de mars, avril, lors de la première période de confinement, nous adapter, en fait. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est pour pouvoir continuer à préparer ce festival avec une trentaine d'associations, comme je le disais au démarrage, c'est de mettre en place des outils de collaboration qui ont permis au collectif de continuer à échanger, à travailler, à avancer, malgré le confinement. Donc, la première chose qui nous a marquées, on pourrait dire, cette année, c'est vraiment, en 2020, c'est vraiment ça, la mise en place de nouvelles manières de travailler. Moyennant quoi ? Eh bien, avec des conférences téléphoniques, des outils collaboratifs, de partage de documents, etc. La mise en place aussi d'une organisation thématique. Alors, je sais qu'on pourrait rappeler que quand même le thème qui avait été retenu en 2020 pour le FestiSol, c'était le thème climat et inégalité. D'accord. Eh bien, nous avons décidé collectivement de décliner ce thème en différents sous-thèmes, puisque c'est un sujet quand même très vaste. Et donc, on a choisi, on va dire, trois angles d'attaque de ce sujet, globalement. L'accès et la gestion des ressources, l'eau, la terre, l'alimentation, la biodiversité. Un deuxième axe, c'était l'aspect économique, donc avec la recherche d'une économie durable et respectueuse de l'environnement. Et donc, concernant aussi bien les activités de production que de consommation. Et le troisième axe, c'était comment penser le futur ensemble, en paix, et prendre soin de nos biens communs, favoriser les droits humains. Et c'est dans cet axe également qu'on a mis en place le focus sur l'activité de l'Europe par rapport au climat. Donc, trois axes de travail avec une organisation mise en place, un comité de pilotage, des personnes chargées d'animer chacun de ces axes, des groupes de travail, ensuite, qui ont travaillé en fonction de leur sensibilité sur chacune de ces orientations. Et puis, écoutez, bon an, mal an, on est arrivé au mois de septembre-octobre avec une bonne quinzaine encore d'associations mobilisées autour de tout un programme présentant près de 30 événements différents. Lorsqu'est arrivé le cours au feu, puis la seconde vague de confinement, qui là nous a amenés à nouveau à revoir notre façon de faire et à revisiter notre programme pour essayer de faire en sorte d'en garder l'essentiel sous une modalité, comme on a appris à dire depuis le Covid, distanciel, c'est-à-dire à travers les outils numériques. Et donc, quelle expérience de ça ? Mais avant tout, on réformule encore la question, il y a des perles dans tous les festivals. Vous avez eu des invités des marques, vous avez eu Jussel, je crois. Il y a des moments particuliers qui nous touchent les uns, les autres, moi. Mais vous, Rania, et vous, Michel, il y a des petits instants, des mots, des moments clés de ces festivals qui vous ont touché particulièrement, qui vous viennent à la mémoire. – Forcément, la conférence de Jean-Jussel, oui. – Allez-y, Rania. – Allez-y, Rania. – Oui, je voulais dire forcément la conférence de Jean-Jussel qui a été vice-président du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat et qui a eu le prix Nobel en 2017. Eh bien, il nous a fait une très belle conférence et pour dire qu'il fallait absolument diminuer au moins de 45% les émissions de CO2 parce que les émissions de CO2, comme vous le savez peut-être, au niveau des mers et des océans, le CO2 qui entre dans les mers devient de l'acide carbonique et il y a certaines espèces de valieutiques. – Du coup, on pourrait écouter un petit extrait de la conférence, de la vice-conférence de Jean-Jussel pour le plaisir de nos auditeurs. – C'est important d'accord de Paris puisque c'est au passe d'un objectif de stabilisation disons sans objectif chiffré à un objectif chiffré, disons cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés voire 1,5 degré par rapport au prix industriel. Donc, où en sommes-nous par rapport à cela ? D'abord, quand on parle de 2,5 degrés à 2,5 degrés ou d'un degré et demi, on pourrait se dire qu'un demi-degré de plus ou de moins, ce n'est pas très important. Eh bien, si, à l'échelle planétaire et c'est le principal enseignement de ce rapport qui a été publié en 2018, en fait, eh bien, un demi-degré, ça compte. Chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque décision compte. Alors, où en sommes-nous ? La situation n'est pas, disons, n'a pas beaucoup de raisons d'être extrêmement optimistes. Alors, on va parler des raisons de l'être quand même. Donc, en gros, nous sommes, alors, c'est l'an dernier, donc, 2019, nous sommes plutôt à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Alors, ça va baisser probablement de quelques milliards de tonnes. On sera plutôt autour de 50 milliards en 2020. Ça, c'est lié à la diminution d'activité résultant de la pandémie, évidemment, à l'échelle planétaire. Alors, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait aller vers 65, 70 milliards de tonnes en 2030. Et donc, vers ces réchauffements, ça nous met sur des trajectoires de plus 5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. L'accord de Paris, il y a des objectifs ambitieux, mais les engagements ne sont pas à la hauteur des objectifs, puisque, disons, il nous emmènerait vers 55 milliards de tonnes en 2030 et nous mettrait sur une trajectoire d'au moins plus 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est beaucoup trop pour qu'on puisse s'y adapter, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. En fait, pour respecter les accords de Paris, eh bien, pour 2 degrés, il faudrait passer vers 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement divisé par 2, disons, pour 1,5 degré. Il faut bien, disons, par rapport aux engagements qui ont été pris, on ne sait pas encore s'ils vont être respectés. Donc, l'accord de Paris, c'est 2020-2030. Son ouverture officielle, c'est le 1er janvier 2021. Eh bien, par rapport aux engagements pris, il faudrait les multiplier par 3 pour avoir des chances de respecter, de rester sur les trajectoires qui permettraient à long terme de rester autour de 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. On voit bien que, quand on parle d'ambition, d'augmenter l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge, c'est vraiment le multiplier au moins par 3 sur la période 2020-2030. Et on n'en a pas fini pour autant, puisque stabiliser veut dire neutralité carbone, neutralité carbone, donc il faudrait l'atteindre en 2050 pour 1,5 degré. On pourrait se contenter de l'atteindre en 2075 ou entre 2070-2080 pour 2 degrés. Mais vous voyez, disons, ce sont des objectifs extrêmement ambitieux sur les prochaines décennies. Et il est clair, nous en sommes convaincus, que si cette feuille de route n'est pas respectée, s'il n'y a pas assez de diminution, nous disons qu'une quinzaine d'années, que 2020, c'est la dernière année, disons qu'il faut absolument que les émissions commencent à diminuer après 2020, eh bien, nous irions vers des réchauffements très importants dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, effectivement, on était très fiers de pouvoir d'abord inviter Jean Joussel, enfin, du moins, qu'il ait accepté notre invitation. Et ensuite, on a été aussi très fiers qu'il ait accepté de jouer le jeu avec nous et de transformer cette conférence initialement prévue en partenariat avec l'Université de Rennes 1, d'ailleurs, eh bien, d'en faire une webconférence. Il a accepté de jouer le jeu et ça s'est très bien passé. Et je ne vous cache pas qu'on a pas mal stressé dans les semaines et les jours qui ont précédé parce qu'on a dû tout apprendre. On a dû tout apprendre dans ce domaine. Et puis donc, ça s'est finalement bien passé. Alors, on a eu pour le coup un partenariat technique également avec Orange qui nous a aidés, bien aidés à démarrer. Ça nous a rassurés et permis de, finalement, de nous mettre un peu le pied à l'étrier pour la suite. Et on a pu ainsi enchaîner cinq autres conférences. Donc ça, c'est une des modalités qu'on a pu maintenir avec tout un programme au service de notre thème qui était climat et inégalité. Donc, diverses conférences avec divers intervenants et intervenantes de renom. Alors, Jean Jouzel étant, bien sûr, le plus renommé. Mais nous avons également tenu peut-être dans l'ordre chronologique parce que ce que je dirais, c'est que toutes ces conférences ou presque ont été enregistrées. Elles ont été diffusées en simulcast par Radio des Ondes. Et je remercie, au nom de la Maison internationale de Rennes, encore une fois, la Radio Quartier des Ondes d'avoir fait cela avec nous. Et grâce à vous, toutes ces conférences sont enregistrées et les podcasts sont disponibles sur le site de la Maison internationale et probablement sur le site de la Radio Quartier des Ondes également. C'est le cas, mais c'est nous qui nous remercions de nous avoir permis de participer et de nous rendre utiles aussi. Donc, c'est un très beau partenariat. Alors, en fait, cette expérience chez CISOL 2020 a été extrêmement riche. A posteriori, on pourra y revenir. Il y a différents aspects sur lesquels on pourra revenir. Pour parler des conférences, les autres visioconférences qu'on a pu tenir, une autre a eu lieu sur le thème de l'eau en crise en lien avec le réchauffement climatique avec deux intervenants. Gérard Payen, qui est un expert français, conseiller de l'ONU dans le domaine de l'eau et le directeur de Solidarité Internationale, donc l'ONG que je représente, qui est une ONG engagée pour le combat pour l'eau, l'accès à l'eau potable et contre la mortalité liée à l'eau. Donc là, on avait un intervenant connaissant la problématique théorique au niveau mondial et un expert, on va dire, de l'intervention humanitaire dans les zones les plus touchées. Je crois que nous avons cet enregistrement sur l'eau. On pourra aussi peut-être écouter un petit extrait. Thierry, comment est-ce que les humanitaires aujourd'hui prennent en compte l'impact environnemental ? Aujourd'hui, c'est une donnée qui est vraiment considérée par les ONG, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, c'est un vrai enjeu et je pense que les humanitaires, on parle de changement dans la manière dont l'eau doit être gérée, dans des programmes structurels doivent être mis en place pour pouvoir améliorer l'accès à l'eau pour l'ensemble des populations. Je pense que dans les réponses d'urgence, les réponses purement humanitaires, les humanitaires eux-mêmes doivent déjà réfléchir à ce qu'ils ont fait de la mauvaise manière. Il faut en finir d'une certaine manière avec l'époque où le mandat humanitaire de sauver des populations était une justification à l'absence de prise en compte des enjeux environnementaux. Ça, c'est plus possible parce qu'on arrive sinon à des aberrations. Je vais prendre des exemples très bêtes. Par exemple, à Maïdougouri, au Nigeria, on parle d'une zone au nord-est où il y a des affrontements entre l'armée nigériane et les différentes factions de Boko Haram et où beaucoup d'humanitaires travaillent, dont Solidarité internationale. Et sur la première réponse, il y a eu sans doute une surexploitation des ressources. Je vous explique. On a eu des déplacements de populations massives sur ces zones qui sont concentrés sur des hubs, sur des camps sur lesquels il n'y avait pas d'accès à l'eau. Et la première réponse des humanitaires qui était normale était de dire qu'il faut absolument qu'on apporte un minimum d'eau, 15 litres, par jour et par personne à ces populations qui sinon vont mourir de soif. Et c'est ce qui se passe je parle notamment de 2015-2016. La problématique c'est que les humanitaires sont arrivés et ont commencé à fourrer pour pouvoir avoir accès à l'eau sans forcément toujours se coordonner comme il le fallait. Et cette absence de suivi, de coordination et de réaction a amené à ce qu'il y ait des nappes phréatiques, donc des réserves d'eau souterraines qui se tarissent. Et ça en 3 à 4 ans et c'est ce qu'on a pu observer. Et l'enjeu justement de coordination entre les acteurs humanitaires, les acteurs d'État pour s'assurer que dans des réponses d'urgence on n'arrive pas à tarir des ressources qui se rechargent très très lentement elle est essentielle. Et c'est encore plus symptomatique quand on parle d'assainissement où on se retrouve sur des concentrations de personnes on se retrouve sur des concentrations en termes de population extrêmement forte. Je vais prendre la situation des Rohingyas par exemple au Bangladesh qui sont illustrés par les photos où dans une première réponse d'urgence suite à l'afflux massif de Rohingyas sur le Bangladesh il a fallu construire des camps de briques et de brocs qui s'assuraient que l'ensemble des populations ait l'accès à des services de base. Pour ça il a fallu mettre en place des toilettes. Mais mettre des toilettes c'est bien les toilettes elles se remplissent. Et gérer les toilettes c'est gérer l'assainissement ça veut dire les vider traiter les excretas pour s'assurer que justement on ne soit pas dans un empirement de la situation où finalement on se retrouve avec des toilettes qui débordent et une gestion des bouffes fécales qui deviennent un problème environnemental et un problème sanitaire pour les populations qu'on essaye d'assister. Alors là on avait vraiment mis le paquet en termes techniques parce que pour le coup autant pour Jean Jouzel on avait prévu la connexion simultanée de 1000 personnes on en a eu 300 pour cette deuxième conférence on était encore plus ambitieux on s'était donné les moyens techniques nous permettant d'avoir 10 000 personnes connectées en simultané et outre la diffusion sur Quartier des Ondes nous avions également une diffusion en simultané sur Facebook et sur YouTube. Donc là aussi on a exploré des solutions techniques donc ça nous a permis de toucher environ 200 personnes également. Ensuite on a eu une visioconférence qui mettait en avant l'action de l'Europe en lien avec les défis environnementaux et là une personne extrêmement intéressante pleine de vie enthousiaste et extrêmement pertinente et compétente pour parler globalement du climat et de l'Europe c'est à Nuttmann donc ça c'est une conférence en partenariat avec la Maison de l'Europe également donc on est aussi très content de ce partenariat d'avoir là aussi pour la première fois réussi à faire une telle opération avec ces acteurs-là. D'autres conférences ont été tenues une conférence également sur les aspects économiques de la transition écologique avec un expert un économiste atterré un expert bordelais qui s'appelle Jean-Marie Arribet visioconférence également enregistrée et disponible sur le site de la Myre et sur la radio au quartier des Ondes et puis c'est membre d'attaque oui voilà tout à fait je citerai pour oui c'était les gens d'attaque avec un film qui a été diffusé aussi oui voilà et je citerai pour finir peut-être la celle pour la conférence pour laquelle j'ai un petit coup de cœur personnellement puisqu'elle a été faite entièrement par des bénévoles du collectif de la Myre qui ont eux-mêmes donné la conférence que j'ai techniquement on va dire opéré et cette conférence était d'abord une conférence sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité et l'activité humaine dans la corne de l'Afrique avec notamment les invasions de criquets massifs dans la corne de l'Afrique donc dans des pays comme la Somalie l'Erythrée l'Ethiopie etc et à cause de l'actualité internationale avec comme vous le savez la guerre en Ethiopie et au Tigré dans la région du Tigré qui provoque un certain nombre de personnes 50 000 déplacées au mois de décembre vers les pays voisins notamment le Soudan une grave crise humanitaire donc on a pu enrichir cette conférence également d'un éclairage donné par l'un des conférenciers Ahmed Abdilaï qui est un membre de la maison internationale de Rennes également très actif dans notre collectif et bien nous avons pu donner un aperçu et un éclairage également sur la situation non seulement humanitaire mais également politique dans la corne de l'Afrique alors dans le contenu oui pardon puisque vous le citez on va profiter pour faire la citation justement on va écouter un extrait de cette conférence on peut se poser la question maintenant de la biodiversité moi je me la suis posée quand je me suis dit mais si on dit biodiversité pourquoi extermine-t-on les criquets et c'est bien un problème de biodiversité que cette extermination des criquets tel que ça a été fait on l'a vu dans les années jusque dans les années 60 où il y avait des pics d'invasion assez importants et justement la question qu'on doit se poser c'est pourquoi exterminer les criquets à coups de pesticides pourquoi alors que sans doute pourrait-on avoir des auxiliaires naturels qui permettraient justement aux criquets de ne pas se développer aussi vite et là il y a vraiment vraiment de la part de la FAO et d'organisations comme le CIRAD des chercheurs qui se penchent sur cette question là il faut donc prendre la FAO comme un organisme international qui dépend de l'ONU et prendre ces organisations internationales comme des alliés en quelque sorte et non pas comme des organisations qui ne servent à rien il faut je crois que la coopération internationale prenne conscience que ces organisations là au contraire de ce qu'ont pu penser certains pouvoirs américains récents sont essentiels à la planète et vous allez voir dans la diapo qui suit pourquoi c'est assez important vous voyez ici cette diapo qui contient beaucoup de textes elle vous dit qu'il y a eu des succès et des échecs de la coopération internationale succès depuis 2005 en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest il y a 10 pays qui se sont unis Algérie Burkina Faso Libye Mali Maroc Mauritanie Niger Sénégal Tchad Tunisie et ils ont réussi à échanger à la fois des savants des équipes qui ont formé donc des groupes de recherche qui ont été relativement efficaces au contraire en Afrique de l'Est on retrouve des des organisations deux grosses organisations et qui ne s'entendent pas et qui n'arrivent pas à se joindre et cela dans les périodes comme celle-ci c'est extrêmement dommageable quoi donc pour me résumer je dirais qu'il y a ces criquets donc qu'il faut éviter d'exterminer à coups de pesticides il y a aussi tous ces savants qui travaillent sur des recherches assez importantes pour justement trouver des auxiliaires naturels contre les invasions de criquets et il y a ces organismes internationaux dont on ne pourra pas se passer se passer à l'avenir parce que justement dans ces pays-là à la fois l'ONU quand on voit que c'est une zone de conflit très très forte et Ahmed va nous en parler à la fois donc l'ONU et la FAO ont une énorme importance à nous aussi d'être vigilants dans nos sociétés pour faire en sorte qu'on sache les soutenir d'une manière une autre Alors cette conférence il y avait trois volets le premier volet portait sur vraiment un aspect avec un météorologiste qui a donné cette conférence c'était l'impact et les évolutions climatiques dans la corde de l'Afrique avec l'influence de l'océan Indien d'accord ensuite on a eu vraiment un focus sur la problématique des criquets et pourquoi est-ce que les criquets et comment les criquets envahissent cette région et quel est l'impact en fait de cette invasion de criquets sur l'activité humaine notamment sur les risques de sous-alimentation et de faim dans ces régions et le dernier sujet portait justement sur quels sont les peuples les différentes ethnies qui peuplent cette région et pour quelles raisons y a-t-il ce conflit aujourd'hui dans le Tigré voilà Et on est au combien ième des FestiSol ? Comme l'a dit Rania tout à l'heure ça s'appelait antérieurement la semaine de la solidarité internationale et depuis maintenant la quatrième année ça s'appelle le festival des solidarités FestiSol Je ne sais pas où remonte la semaine de la solidarité internationale je dirais qu'il y a une vingtaine d'années au moins Honnêtement je ne connais pas la réponse Rania peut-être tu sais dire ? Oui oui depuis dans les années 80 déjà ça avait démarré Et Rania Ah oui non ça fait ça fait tu faisais déjà partie de la myre ? Moi j'ai commencé à faire partie de la myre en 2003 Et quelle évolution as-tu vue du FestiSol depuis la première année jusqu'à aujourd'hui ? C'était très important c'était très important et aussi souvent la thématique choisie par exemple comme je le disais tout à l'heure en 2019 c'était les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant donc il y a eu plein de manifestations sur les enfants sur les enfants sur leurs droits sur l'éducation il y a eu même une très belle exposition sur les chemins de l'école proposée par du Disco et on a reçu beaucoup de classes d'enfants qui ont pu voir comment certains enfants étaient obligés de faire des kilomètres à pied pour aller à l'école ou bien étaient obligés de prendre une barque pour aller à l'école etc. Donc déjà à l'époque c'était un événement très important et structurant Ah oui 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 bien sûr puisque ça ça fait partie de notre convention et c'est bon les enjeux internationaux ça reste encore et toujours la solidarité Et du coup je me disais au final le confinement ça vous a forcé à vous adapter ça a été dur à ce que j'ai compris mais est-ce que au final c'est pas un point positif que ce soit disponible en ligne est-ce que vous n'arrivez pas du coup à toucher plus de gens est-ce que vous êtes satisfait de ça ? On a vous savez on a tous travaillé en distanciel même nos réunions comment dire nos réunions de CA ou de bureau on a toujours fait tout ça en distanciel par téléphone Mais alors concernant le fessisol même les commissions attendez 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 ok à Rania Oui même les commissions FAD on les a faites en distanciel D'accord et maintenant Michel Oui voilà pour revenir sur le fessisol effectivement Clémentine c'est une question tout à fait pertinente on a à postériori constaté beaucoup d'aspects très positifs à cette catastrophe sanitaire que l'on connaît aujourd'hui c'est un peu un paradoxe de dire cela mais c'est vrai que ça nous a obligés de nous adapter à mettre en place de nouvelles méthodes de travail comme le disait Rania effectivement à la MIR non seulement dans le collectif fessisol mais dans l'ensemble des instances de la maison internationale également ont commencé à travailler différemment et puis ça nous a obligés à sortir un petit peu de nos habitudes on a donc j'en ai parlé mis en place ces conférences comment dire ces web conférences mais on a aussi transformé des expositions prévues initialement dans la galerie de la maison internationale ou dans d'autres lieux en exposition virtuelle donc on a là aussi exploré de nouveaux outils et l'ensemble des acteurs qui à chaque fois proposaient des événements conférences expositions étaient amenés à s'adapter à découvrir de nouvelles méthodes de travail et à produire des contenus donc une grosse accélération dans l'acquisition de nouvelles compétences à la fois pour l'équipe salariée de la maison internationale mais aussi pour l'ensemble des bénévoles et d'autre part la production de contenus de manière inédite c'est-à-dire on a toujours essayé dans le passé dans le cadre du FestiSol d'enregistrer de filmer parfois d'ailleurs avec l'association Le Souffle et la Flamme certains événements pour pouvoir ensuite les rendre disponibles en ligne mais c'est resté très marginal et là c'est l'ensemble de notre FestiSol qui finalement a été pratiquement en tout cas pour près de 90% des événements rendus disponibles et réutilisables par derrière et Clémentine a juste dit de parler aussi de l'audience nos audiences jusque-là par exemple pour la conférence de Jean Jouzel grâce au partenariat avec l'université de Rennes on avait envisagé une diffusion simultanée sur deux deux plaques deux plaques Rennes et Saint-Brieuc et finalement on aurait touché peut-être l'équivalent à cause des mesures sanitaires et des distances physiques imposées environ 150 personnes grand maximum on a touché avec la modalité numérique on a touché 300 personnes pour Jean Jouzel donc on voyait et des personnes qui n'appartenaient pas qu'à la région qui n'étaient pas des gens de Rennes ou de la Bretagne mais des gens d'autres régions on a eu des gens de Bourgogne qui ont participé au débat en posant des questions sur le chat etc et on a eu aussi des étudiants qui ont pu participer beaucoup plus massivement à ces événements ce qui nous satisfait puisqu'en fait un des objectifs c'était de toucher les jeunes notamment avec ce thème sur le climat qui est un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes je voudrais aussi dire je voudrais dire aussi une chose en général donc le FestiSol se termine toujours par les marchés du monde alors les marchés du monde c'est un événement qui se déroulait comment dire à l'extérieur oui au marché au marché des listes oui voilà et donc cette année on n'a pas pu bien sûr le faire c'était à l'Almarteneau on ne pouvait pas le faire on a fait un marché en distanciel sur internet numérique avec réseau solidaire voilà donc vous avez diversifié du coup votre public et les zones géographiques que vous avez touchées donc c'est super est-ce que vous pensez que cette manière de partager du contenu en ligne du coup ça peut perdurer à la mire et rester ? quelles sont vos conclusions par rapport à ça ? si on est confiné si on n'a pas le droit de se réunir forcément que ça va un peu perdurer mais en temps normal oui mais pas seulement en temps normal effectivement même si la situation redevient normale rien ne sera plus jamais comme avant après cette expérience clémentine tout à fait puisqu'en fait on envisage bien sûr lorsqu'on montra une conférence et bien d'assurer une diffusion simultanée sur internet pour pouvoir permettre d'élargir l'audience et d'atteindre d'autres publics ça c'est une première chose et la mire d'ailleurs s'est équipée en matériel et en compétence également pour pouvoir faire cela à l'avenir donc c'est des choses nouvelles que l'on pourra faire à l'avenir on a aussi testé d'autres manières d'animer en milieu scolaire puisque parmi notre programme il y avait un certain nombre d'animations prévues pour les scolaires alors bien sûr on n'a pas pu se déplacer dans les écoles à cause de la crise sanitaire et les écoles n'ont pas pu non plus se déplacer à la maison internationale pour bénéficier des animations que l'on proposait par contre on a pu réaliser on a pu réaliser en ligne là aussi une première une animation sur le thème de l'eau et de l'accès à l'eau à destination d'une classe de terminale d'un bac professionnel avec l'aide des familles rurales une vingtaine d'élèves ont pu assister pendant toute une matinée à trois animations sur le thème de l'accès à l'eau dans l'international dans le domaine international tout cela grâce à ces nouvelles modalités qu'on a pu mettre en place ça nous donne un nouveau mode d'accès finalement au public scolaire c'est comment toucher les enfants dans leur classe directement donc ça enrichit effectivement donc c'est c'est un des effets tout le monde a été obligé de s'adapter on a tous été obligés de travailler en visioconférence en faire des choses comme ça pour se réunir et je crois que c'est un des effets au moins positif si on peut s'exprimer ainsi de cette période c'est qu'on a tous été amenés à utiliser des nouvelles façons de faire et les nouvelles technologies à fond voilà mais ne regrette-t-on pas la rencontre comment faire rencontrer si je peux le dire au sein des festivals en temps normal dans le futur les deux modalités est-ce que c'est c'est imaginé ou est-ce qu'il y a la peur que la technique l'importe sur 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 le vivant aussi c'est une question qu'on se pose tous je pense non seulement c'est imaginé mais c'est déjà réalisé puisque par exemple un peu après le festival des solidarités la maison internationale a organisé un concert je crois que c'est en partenariat avec avec l'office franco-allemand de la jeunesse et l'association de jumelage je crois Rania entre Rennes et Erlangen un concert de musique classique sur Beethoven d'accord avec trois artistes virtuoses qui se sont produits en physique dans l'auditorium de la maison internationale de Rennes devant un public restreint mais un public physique présent quand même et cette pour la première fois à la mire cette concert et comme vous le savez vous qui êtes des spécialistes de l'audio à la radio c'est pas une mince affaire que d'assurer une retransmission de qualité d'un concert de cette manière et ça s'est passé alors il y a eu des petits problèmes techniques au démarrage mais finalement ça s'est bien réalisé et là le concert a été enregistré il est maintenant non seulement il a été diffusé en temps réel mais il est aussi accessible en différé maintenant sur la plateforme donc de l'association de jumelage donc vous voyez c'est déjà quelque chose qu'on fait et qu'on fera à l'avenir certainement beaucoup plus fréquemment grâce à toute cette expérience accumulée pendant cette période d'accord oui mais en respectant les gestes barrières parce que l'amphithéâtre enfin l'auditorium de la mire peut prendre une centaine de personnes mais là il y avait un siège sur deux qui devait rester vide voilà oui tout à fait et sinon à part tout le travail du Festisol le travail le FAD l'accompagnement la mire il y a aussi un travail avec les quartiers prioritaires de la ville je pense à la maison des quartiers des Villegins par exemple mais je pense qu'il y a d'autres c'est le projet il est temps avec sur Arte et là Arte avait mis un questionnaire sur son site pour demander aux personnes comment elles voyaient le monde d'après après cette pandémie surtout et donc la mire a une collaboration avec le Niger et la Colombie et c'est c'est d'actualité c'est quelque chose qui va se passer maintenant c'est le futur c'est 2021 ça oui voilà exactement donc il va y avoir des actions autour de ces questionnaires pour voir comment les les rennais les nigériens et les et les colombiens comment les sociologues vont vont analyser toutes ces réponses là il y a la maison de quartier de Villegang mais il y a aussi les habitants de Villegang tout à fait bien on a encore on a deux petites minutes on va je crois vous dire merci on va vous remercier pour cette participation à ces premiers l'autre mois du 2021 Clémentine oui merci beaucoup d'avoir répondu présent ça donne beaucoup avec plaisir oui merci à vous en tout cas donc la mission on peut la trouver on a un nouvel partenariat Victor en 2021 lors du FestiSol avec Cartier des Ondes tout à fait on est présent dans les projets oui et surtout dans Il est temps on sera présent aussi et du coup pour la prochaine émission L'autre et moi on va recevoir les amis du Bon Diplomatique pour une deuxième deuxième édition de L'autre et moi et donc cette émission peut se trouver en podcast sur notre quartier sur le site quartierdesondes.fr ou sur l'application Quartier des Ondes et puis bien sûr le site de la MIR on le rappelle c'est mire-renne.fr .fr oui merci Michel merci à tous merci à vous trois aussi merci de nous avoir accueillis à une prochaine merci au revoir merci à vous et puis bonne continuation